bonjour à tous et à tous et à tous de récommenter avec le mogami pourquoi je vous laisse cet écran de chargement c'est pour vous rendre compte que je suis tier 8 forcément au mogami et qu'en face j'affronte quoi du tier 9 et du tier 10 donc je suis lotière et ça va beaucoup influencer ma façon de jouer alors là vous remarquez deux choses la première c'est que je salue tout le monde quand j'arrive dans la partie j'attends que la partie commence à vendre un message parce que beaucoup de gens arrivent relativement tard dans l'écran de bataille ensuite vous remarquez une deuxième chose déjà que je sais pas écrire plan et que j'ai tendance à écrire avion bon outre ma bêtise la deuxième chose que vous remarquez c'est que j'ai popé à l'extrême gauche de la carte alors que toute l'équipe est plus centré bah là je peux vous dire je me sens tout seul et bah forcément la première chose que je fais c'est me regrouper de viser la jonction avec le reste des forces pour ne pas rester tout seul parce que j'ai beau être matinal ça fait mal donc qu'est ce que je veux dire passer le trait d'esprit un peu pourri et bah c'est que c'est un jeu en équipe donc le but du jeu c'est de jouer en équipe donc je vais tenter de me rapprocher des collègues et là qu'est ce que je vois bah déjà j'ai demandé si on était plus parti dans l'idée de faire du AB ou du BC on me répond AB mais après la réponse n'engage que celui qui a répondu ça n'engage pas toute l'équipe ça n'engage que celui qui répond donc moi j'ai tendance à me focaliser sur la première réponse enfin la première sur les réponses que je vois et à en tenir compte et à y aller vaut mieux faire confiance plutôt que l'inverse mais la confiance ça n'exclut pas le contrôle donc regardez la carte s'il y a quelqu'un qui vous répond AB et que le reste de l'équipe part sur C bah vous serez de cons à être parti sur AB quoi voilà clairement donc on vous dit quelque chose c'est bien agissez en conséquence mais gardez un oeil sur la minimap ça peut vous sauver la vie et moi régulièrement je me fais avoir parce que je ne pense pas assez à contrôler que mes équipiers sont bien avec moi pour me soutenir alors qu'est-ce que je fais maintenant et bah déjà je verrouille mon armement pour vérifier de visu ce qui me suit regarde un petit peu le camo du Missouri c'est que j'en croise pas si souvent et que les rares fois où je les vois je ne suis pas assez prêt pour les admirer sinon c'est que je suis en train de les couler et là qu'est-ce qu'il se passe et bah je suis parti en soutien du ZEC 46 et là je vois les torpilleurs j'active mon boost je lance mon décollage je cible les avions les plus dangereux je repère l'Udaloï là sur mon avant droit et là je commence à me dire que ça va être à fait à la saucisse ça commence franchement ça commençait mal à ce moment là et voilà ça se confirme donc une torpille dans le babas trois avions abattus c'est peu c'est vraiment peu et l'Udaloï qui disparaît donc ça qu'est-ce que ça veut dire ça annonce d'autres torpilles bah là qu'est-ce que je décide de faire je sais qu'il y a un DD qui est par là bas et bah j'ai pas d'autre choix que d'aller le chasser enfin si j'ai d'autre choix je pourrais faire demi-tour je pourrais aller dans A pour récupérer les points de cap parce que là ce que je fais c'est que je prends des coups mais très clairement je n'ai pas moyen d'en rendre je pourrais éventuellement chercher à se mater le cuiracé qui me bourrine l'arrière mais ça ne servirait pas à grand chose là je suis en croiseur je suis en homogamie qui fait en 155 j'ai un rechargement qui est assez rapide et bah qu'est-ce que je fais je demande à mon porte-avions d'envoyer ces avions justement pour spotter le DD adverse je sais qu'il est quelque part sur mon avant mon avant droit et hop les torpilles bah je pense que ces torpilles j'ai réussi à les éviter notamment grâce à l'avion grâce à l'avion qui m'a permis de les voir de relativement loin après honnêtement j'aurais pu je pense passer au travers même sans l'avion parce que j'avais une trajectoire qui me faisait que j'allais les dépasser l'Udaloy avait globalement mal tiré ces torpilles maintenant qu'il s'est planqué dans son écran de fumée qu'il était planté dans son écran de fumée et bah maintenant c'est à moi de jouer donc là le porte-avions m'a bien aidé et moi j'asmate j'envoie tout ce que je peux sur ce que je suppose être la position de l'Udaloy là il a envoyé ces torpilles donc normalement j'ai quelques secondes de tranquillité pas énormément l'air de rien ça passe vite parce qu'il y a le temps de trajet ça se trouve il a pas rechargé mais il en est vraiment pas loin et bah qu'est-ce que je fais ? et bah je continue de le charger je le charge pourquoi ? parce que ça me permet de réduire mon incidence mon angle sur lui par contre il faut faire très attention lorsqu'on charge comme ça c'est qu'on peut quand même se prendre des torpilles dans la tronche et en Mogami il faut faire gaffe c'est qu'on a des tourelles qui sont relativement lentes donc il faut faire particulièrement attention et j'ai accompli mon objectif c'est à dire que j'ai supprimé un DD et là on peut se dire ouais tu as fait tous ces efforts pour 13 000 points de dégâts c'est vrai qu'en soi c'est rien par contre avoir un DD comme ça sur nos arrières regardez la carte toute notre flotte à part un navire à part deux navires à part un cuir assez isolé et le porte-avions est sur A là clairement on avait une épine dans le pied le mec il remontait derrière nous notre aviation avait aucune raison d'être de ce côté là si moi je n'y allais pas lui il remontait derrière nous et il pouvait attaquer nos cuir assez ou notre porte-avions et on avait très peu de chances de le détecter à temps on s'en serait aperçu en voyant les torpilles arriver dans notre dos maintenant que la menace que j'avais détectée est éliminée je peux me concentrer sur l'offensive par contre c'est vrai qu'agir comme ça ça m'a fait perdre énormément de temps et de dégâts potentiels ou de soutien à mon équipe mais c'était un grand soutien que de leur permettre de capturer A tranquillement et d'assurer leurs arrières des fois il faut penser à se sacrifier pour l'équipe il faut bien que quelqu'un s'en occupe et sachant que je suis en croiseur c'est mon job de chasser les destroyer sans compter que je suis en mogami donc là vous pouvez voir que je file quand même à 36,2 donc ça me permet de remonter assez vite globalement là je vais avoir passé 3 minutes sans tirer c'est pas la fin du monde et on voit que je remonte très vite l'équipe mon équipe reste assez groupée par contre on n'a pas le map contrôle donc on voit qu'on ne contrôle pas B on ne contrôle pas C par contre on contrôle assez bien les passages qui mènent entre A et B donc les rouges ne peuvent pas s'infiltrer au travers des îles ils n'ont plus de destroyer donc ça j'ai pas vu qui les a supprimés et bah si c'est très simple un destroyer supprimé par moi un destroyer supprimé par un DD et bah deux DD les deux DD ont tué chacun un destroyer plus moi qui en ai tué un aussi donc ça veut dire que là maintenant on n'a plus que des gros navires à affronter et le Mogami va reprendre son rôle de croiseur de soutien donc je vais apporter ma puissance de feu et là vous dites ouais Mogami puissance de feu en plus il le joue au 155 oui mais non les 155 du Mogami même s'ils ont perdu de leur superbe et là je vous invite à aller voir bah tiens je vous poserai la vidéo en lien où j'ai joué avec le 155 du Mogami et je vous rassure que les 155 ne sont surtout pas à sous-estimer la portée est presque de 16 km c'est pas exceptionnel mais ça permet d'avoir des bons tirs en plus c'est des tirs qui partent relativement haut là on a pas mal de tirs en cloche et on voit que sur les humots j'ai fait très peu de touches par contre j'ai réussi à lui déclencher un incendie et ça c'est mon job c'est faire du soutien même si c'est que du soutien en mettant un incendie je mets un incendie je gagne 10 000 points de dégâts grosso modo c'est pas mal 10 000 points de dégâts je mets 10 incendies j'ai fait 100 000 le calcul est vite fait c'est le job et 10 incendies en Mogami ça peut arriver très très vite surtout qu'en face comme vous le disiez j'ai des tirs 9 et des tirs 10 donc j'ai des cuirassés qui ont beaucoup de points de vie là vous voyez le curfurs quand il est en plein HP il a 105 000 points de vie 105 800 ah bah ça en fait des incendies qui peuvent cramer sur son dos et là vous voyez que je viens de lui en balancer deux sur la tête donc s'il les laisse brûler je suis serein et moi à sa place là je laisserai brûler le temps de me mettre à l'abri pourquoi ? parce que là il y a les torpilleurs qui arrivent donc il peut encore se prendre une inondation et moi je peux encore lui tirer dessus donc je peux encore lui remettre des incendies sur le... j'ai regardé sur la gueule mais non il faut être un minimum pour toi sur la tête et donc tant que je suis pas à l'abri derrière la montagne j'éteindrai pas les incendies mais hop là voilà il a fait boum il a brûlé donc mon job a été opérationnel j'ai pris des minutes de retard mais je suis venu j'ai réussi à mettre deux incendies sur un tier 10 c'est un tier 10 ou un tier 9 enfin bon qu'importe j'ai réussi à mettre deux incendies sur un QRC adverse et ce qui a permis entre autres avec le reste de l'équipe c'est à dire les torpilles inondations les autres dégâts de le sortir et ça c'est important on voit que pendant que je racontais tout ça j'ai commencé à attaquer légèrement un amagi mais bon je suis arrivé un petit peu tard dessus et les humots restent à portée de mes canons pourquoi ? parce qu'ils affrontent notre flotte de l'autre côté et souhaitent se mettre à l'abri par rapport à l'île mais en te protégeant des tirs qui viennent de ce côté là de ma droite tu t'exposes au mien et tu t'exposes à mes incendies et il s'en est pris un d'entrée de jeu là le dergue grosseux est planqué derrière le relief enfin il est dissimulé derrière le relief je ne peux pas l'atteindre donc qu'est-ce que je fais ? je rebalance mon focus sur les humots et je lui reclaque un incendie j'en profite pour observer ce qui se passe un peu à droite à gauche parce que c'est bien de simuler les cibles qui sont juste en face de moi et d'aider l'équipe à reprendre B mais si ça peut permettre à nos adversaires de nous contourner et de nous prendre à revers c'est pas forcément la meilleure des solutions et là qu'est-ce que je fais ? je vois que le dergue grosse il va sortir donc je commence à faire des tirs au jugé et ça c'est super c'est horrible quand vous êtes à peine sorti du relief que vous prenez déjà des obus sur la tronche ça s'anticipe ça se prépare et ça fait son petit effet sur le moral adverse ça peut avoir tendance à le faire paniquer ça peut le faire freiner et là on voit qu'il est en train de freiner alors qu'il y a des torpilles qui lui arrivent dessus c'est trop tard mec les torpilles si elles sont bien visées tu les prends dans la gueule et en voyant ces torpilles qu'est-ce qu'il va faire ? il ne va pas éteindre son incendie donc moi ça me permet d'accumuler les points de dégâts enfin moi ou toute personne mettant les incendies vous voyez la démarche dans les incendies ? c'est en ça que c'est important les incendies c'est que vous fautez une dot sur l'adversaire et que soit il fait le choix de réparer immédiatement les dégâts que vous lui causez par incendie au risque de s'exposer à de plus lourds dégâts par la suite soit il laisse brûler et vous prenez des points par rapport aux dégâts que vous mettez sur les incendies alors là qu'est-ce qui se passe ? en face il reste quoi ? un porte-avions deux croiseurs un cuiracé j'ai un croiseur un cuiracé à portée et qui sont en train de s'approcher de nos arrières globalement la partie est serrée on voit qu'au niveau point on est à peine devant au niveau kill on a un petit avantage mais là la partie peut se renverser à tout moment donc qu'est-ce que je fais ? j'essaie d'être un peu plus prudent que d'habitude donc là vous voyez que vous me voyez faire une petite manoeuvre de pique-bou donc je me planque derrière mon rocher et je finis l'hyper le hyper pardon et qu'est-ce que je vois ? je vois que notre porte-avions focus la magie je t'ai envie de dire GG mon gars là t'es en train de faire un bon boulot c'est déjà celui qui m'avait aidé là il a calé deux torpilles dessus avec de la chance il a même calé des inondations est-ce que les points de vie descendent ? les points de vie sont descendus mais je crois qu'il vient de se prendre un impact non il n'a pas d'inondations ou peut-être qu'il a déjà réparé ses inondations et à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il est vulnérable à mes incendies vous voyez ? c'est de la boucée bouclée ce que je vous disais tout à l'heure ça c'est une bonne synergie de groupe par contre ce que je vois surtout c'est que ses canons sont braqués dans ma direction Dieu merci il tire à la HE ça fait mal la HE il m'a piqué avec sa HE mais il n'a tiré qu'à la HE et moi je passe à la AP pourquoi ? parce que la magie à la AP même au 155 ça passe du moins qu'il ait de flanc surtout qu'il a déjà un incendie sur le cul je me dis allez la Joe c'est plus le moyen il ne faut pas traîner il faut vraiment bien qu'elle ait des tirs et là qu'est-ce que je fais ? d'une je manœuvre pour éviter l'île et de deux j'essaie de ne pas lui présenter mon flanc mon flanc trop longtemps parce que là mes 20 000 points de vie ils peuvent partir très très vite par contre lui il reste toujours de flanc et vous voyez l'air de rien ça descend doucement 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 ah là ça a ricoché mais ça pénètre aussi de temps en temps et on voit que j'ai quand même réussi à faire 17 tirs pénétrants alors pour bien jouer il aurait fallu que je vise mieux que ça mais bon ça arrive le CV adverse est spoté moi je me retrouve à avoir fait quand même pratiquement 110 000 points de dégâts quand on sait que mon pool est de 40 000 j'ai pratiquement fait 3 fois plus de dégâts que je n'ai de points de vie pratiquement on n'y est pas mais c'est déjà pas mal donc voilà là j'ai envie de vous dire Joe mission accomplie j'ai fait plus du double de dégâts que j'ai de points de vie j'ai bien soutenu mon équipe lorsqu'elle a KPA j'ai fait une chasse au DD qui aurait pu nous prendre à revers là je me maximise je m'assure quelques points d'XP en plus en détruisant les avions c'est pas énorme mais vu que le CV vu que le porte-avions adverses les a oubliés bah j'en profite voilà puis après j'ai soutenu mon équipe sur B j'ai aidé à défendre nos arrières contre le croiseur et le destroyer qui comptait nous quand on tournait donc voilà mission accomplie je m'en sors avec 4 destructions à une prêche avec le kraken mais bon ça c'est les 2 minutes que j'ai entre guillemets perdues qui auraient pu faire que j'aurais pu avoir peut-être éventuellement 2 destructions en plus en laissant le destroyer mais ça nous aurait exposé à des menaces bien plus grandes et on aurait été bien moins sereins pour continuer la partie et je pense qu'on s'en serait bien moins sortis parce que vous voyez que finalement à la fin ça s'est joué à pas grand chose le moment de basculement il s'est fait juste quand j'ai engagé le heaper on venait de capturer B donc ça nous permettait de gagner plus de points qu'eux et on a commencé à achever leurs survivants que ce soit le heaper la magie ou les autres navires sur l'autre partie de la carte que je ne regardais pas donc on voit que sur la magie j'ai réussi à lui faire quand même 16 000 dégâts grâce aux obus perforants il s'est chopé un incendie qui lui a fait pour 10 000 de dégâts le cure-first tout à la HE il a eu quoi ? il a eu pratiquement 24 dégâts dus aux incendies l'udaloy tout à la HE forcément on voit que j'ai pété quand même 4 modules 5 modules pardon c'est pas rien le heaper pareil tout à la HE l'incendie ça n'a pas fait grand chose mais bien morfler quand même l'izumo pareil incendie 22 000 points de dégâts l'autre d'air grosse ou d'air grosse combien d'incendie pour presque 4 000 de dégâts en incendie donc vous voyez que les incendies c'est le bien quand vous jouez en bogami donc voilà j'espère que ce gameplay vous a plu et comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner si ceci vous voit et n'oubliez pas que maintenant il y a Facebook allez tcho tcho les amis à très bientôt et vous abonner à très bientôt après 2 1 2 3 3 5 3 4 8 9 8 9